Cette image que vous êtes en train de voir, mes projecteurs, est l'image du maman Tsama. Maman Tsama est une maman âgée de plus de 100 ans qui est devenue célèbre, qui est devenue virale sur les réseaux sociaux grâce à l'artiste que tout le monde connaît déjà, l'artiste musicien, Vanester. Il y a de cela quelques jours, Vanester est allée dans son village à Koloninga, comme il l'a pour habitude, d'y aller, saluer ses ancêtres, saluer ses grands-parents. Et cette fois-ci, il est arrivé et il a décidé de faire une chanson, autant pour moi une chanson, en honneur de l'une de ses grands-mamans au village. Mais ce n'était pas le souhait de sa grand-mère. La maman, après avoir chanté, recité tout ce qui est recité auprès de la maman, le rêve de la maman était de visiter Douala. Donc la maman lui a demandé, donc, mon fils, est-ce que tu peux m'amener à Douala ? J'aimerais voir à quoi ressemble Douala. Au départ, le gars est embarrassé. Il ne sait même pas par où commencer, si ses enfants vont m'accepter, si la famille va m'accepter et tout. Vous savez, c'est aussi un très grand risque. Parce que si pendant le voyage, ou même pendant le séjour, qu'est-ce que quelque chose arrive à la maman, on va lui faire des cours, on va nous faire des cours. Déjà qu'on crie même derrière sur l'enfant de truée, pour rien. Le gars réfléchit, réfléchit. Il allait donc demander, selon ce que lui-même il pose sur sa page, il demandait à la famille, est-ce que c'est possible que j'amène grand-mère à Douala ? La famille a validé. Donc, actuellement, si la grand-mère, maman de sa mère, la bombo, réside à Douala, donc elle est à Douala pour un coup de séjour, je crois, ou c'est une semaine, je ne sais pas si elle sera plus, avec son fils, son petit-fils. L'un de ses petits-fils va nester. Wow, qu'est-ce que c'est beau ! Qu'est-ce que c'est beau ! Le rêve de certains parents, c'est peut-être aller à Mbeng, c'est aller visiter les pays en Occident, par-ci, par-là, au Canada, aux Etats-Unis, en France, en fait, je ne sais pas trop, mais le rêve de cette maman, actuellement, c'est juste qu'après le retour de cette maman à Kolonenga, au village, même si elle se couche pour l'éternité, elle aurait accompli sa mission. Et ce que je vais dire à Vanester, mon frère, ce que tu viens de faire là, tu viens d'amasser des bénédictions. C'est comme ça qu'on prend les bénédictions, on émège, on évolue, ceux qui passent le temps à faire du mal, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qu'on a soutenus comme ça. Dès qu'ils ont réussi, non, ils ne pensent que à eux. Non, non, ils ne pensent pas aussi à envoyer la main derrière pour tenir aussi les autres qui sont dans le besoin. Donc, ce qu'il faut retenir sur l'action que Vanester a mené maintenant, c'est qu'il faut toujours penser à ceux qui t'ont soutenu hier quand tu étais dans le besoin. Il faut toujours, n'oubliez jamais cela. Quand Dieu vous ouvre les portes, rappelez-vous de ceux qui vous aidaient hier quand vous étiez dans le besoin. Et Maman Tzama nous enseigne quoi? Faites du bien. Faites du bien sans rien attendre en retour. Imaginez-vous un instant que si Vanester, dans son enfance, la maman aussi, on connaît les mamans aujourd'hui, que leur rêve, quand on voit l'enfant de l'autre, qu'on voit l'enfant du voisin, qu'on voit, qu'on connaît les mamans aujourd'hui, que leur rêve, c'est de voir seulement les enfants des autres dans l'obscurité. Alors, si Maman Tzama était un peu ce genre de grand-mère, ou uniquement ses enfants, ou bien uniquement elle, et rien que pour les autres. La jalousie, tout ce qui va avec vous, vous connaissez, je ne veux pas prononcer certains mots de peur que ma vidéo soit sanctionnée. Donc, si elle était ce genre de mère, quand Vanester était tout petit, vous pensez qu'aujourd'hui, Vanester devait prendre son temps, aller jouer la musique auprès d'elle, aller la baisser, aller faire tout ce qu'on a vu, Vanester fait à côté d'elle, et s'il vous plaît, Vanester a dit que je ne prends pas les risques sur nos routes. On connaît nos routes au Cameroun. Il ne faut pas un face-à-face, on va voir un face-à-face là, il dit que Vanester, ou quelque chose à l'heure, et que c'est Vanester, tu partais où avait la maman et tout. Non, le gars dit que, maman, je te mets que dans l'avion pour t'amener. Oui, on a vu les images. Oui, ils étaient à Simalène, à l'aéroport. Pour toi là, le gars a payé le billet d'avion. La mater, même comme elle a un peu eu les petits bobos, avec la ceinture de sécurité, tout comme ils nous racontent, non ? Mais, le gars, a fait vraiment ce qu'il fallait. Oui, la maman aussi est entrée dans l'avion, je crois, c'est pour sa première fois, je ne sais pas. Maintenant, quand tu as ceux qui passent au temps à nous insulter, villageois, machin, tu ne sors pas du Cameroun, avec l'argent que tu as déjà, pourquoi tu ne peux pas aller au Siambenk, tu ne peux pas aller visiter les autres pays, voir ce qui se passe là-bas. Mon frère, moi, je prends l'exemple sur la grand-mère-ci, si la grand-mère, au lieu d'élever ses enfants comme ça, au lieu de faire du bien aux gens comme ça, pensez qu'à elle, du genre, dès qu'elle un peu, elle veut seulement se faire plaisir aussi, voyager, machin, aujourd'hui, aujourd'hui, je suis sûr que la grand-mère-là ne souffre même pas. Oui, Vanessa doit prendre soin de la grand-mère-là, depuis qu'il a commencé à avoir un peu quelque chose. Et c'est ce qui est sûr, Vanessa n'est même pas le seul qui prend soin de la grand-mère. Faites du bien aux gens. Et je vais dire aux parents qui nous regardent, quand vous mettez des enfants au monde, sortez des bars, construisez l'avenir de vos enfants, parce que votre fierté demain, ça se repose sur ces enfants. Vos retraites, ce sont ces enfants. Alors, si vous mettez les enfants au monde, vous passez le temps à jouer la vie. Vous vous en foutez de la venue de ces enfants. Demain, ceux qui ont misé sur leurs enfants, quand ils vont réussir, vous serez les premiers au village à dire, je m'en dis tel, je fais ceci. Dès qu'un enfant, pas sa vie sa voiture a réussi, tu es jaloux, parce que tes enfants ne sont rien, tu commences à dire que, pourquoi les enfants des autres, pourquoi pas moi? Dieu m'a maudit. Dieu ne t'a jamais maudit. Parce que quand tu étais jeune, quand tu avais les forces, quand tu avais la capacité, tu pouvais aussi investir sur tes enfants, comme l'autre a aussi fait là. Mais tu n'as pas, tu as pensé seulement au voyotisme, boire les vins, dormir dehors, faire des mauvaises choses. Maintenant, quand tu vieillis maintenant, il n'y a personne pour t'aider. D'autres meurent, d'autres parents meurent même aujourd'hui comme ça, par manque de soins, parce qu'il n'y a aucun enfant là qui a même les moyens de prendre soin de lui. Il a versé les enfants, mais aucun enfant n'est rien. Quand vous mettez les enfants au monde, limitez votre rythme. On ne demande pas de vivre comme un esclave parce que tout le monde doit se faire plaisir, c'est vrai. Mais, quand on met les enfants au monde, attention, on doit contrôler ces enfants. on voit, j'ai regardé une vidéo, je ne sais pas où c'est là, c'est quand c'est hier, de Steve Fanchine, on montrait les enfants en train de faire des dessins en 3D, pendant les vacances, pendant que, chez nous ici, on voit les enfants avec les gros gros plateaux d'arachide et tout le reste en train de se balader. si tu n'as pas la possibilité, si tu n'as pas assez de moyens pour faire les enfants, mon frère, on trouve en cri dans les maisons, on trouve souvent les enfants, les petits-enfants de 7 ans, 8 ans, avec les plateaux d'arachide sur leur tête dans les rues. Ce sont les parents comme ça qui font les 10 enfants, les 8 enfants, alors qu'ils n'ont pas de moyens. Fais 2 enfants, fais-moi 1 enfant si tu n'as pas assez de moyens. Fais 2, tu fais 15, 20 enfants, pourtant toi, tu sais que tu n'as pas assez de moyens. Bref, c'était juste une parenthèse pour shooter ma vidéo. Bravo, Vanester, pour le geste que tu es en train de faire. Vraiment, quand je regarde ça, je pense que mes parents sont là, décédés. Bon, ma grand-mère aussi n'est pas dans les mauvaises mains. Voilà, c'est un exemple à suivre. Les gars, faites plaisir à vos parents. Pour ceux qui ont encore la chance d'avoir leurs parents vivants, même les grands-parents, faites-le plaisir. Ne négligez pas vos grands-parents, vos parents. C'est une bénédiction, c'est une grâce parce que ces parents-là ont tout fait. pour que vous soyez ce que vous êtes aujourd'hui. C'était le Général Franco. Si tu as aimé la vidéo, partage. Si tu es nouveau sur la chaîne ou sur la page, abonne-toi. Ciao. Bienvenue au laboratoire photo Vision Pro. Le laboratoire Vision Pro. Vous ouvrez ses portes du côté de Yaoundé au quartier Ékounou avec une machine de dernière génération. Le laboratoire Vision Pro vous propose le service d'impression photo sur petit et grand format. Toutes les dimensions confondues. puis Vision Pro du résumé. Le laboratoire Vision Pro est professionnel pour les agrandissements photo de toutes les dimensions. Imprimez les photos de vos tablettes, téléphones et smartphones au laboratoire Vision Pro à un prix imbattable. Défiant toute concurrence, le laboratoire Vision Pro est situé à Yaoundé à 200 mètres venant du carrefour Ékounou à votre droite et à 400 mètres venant de carrossel à votre gauche. Numéro de téléphone 672 30 37 85 697 39 27 28 35 35 36 37 37 37 38 39 40